Un essai thérapeutique, c'est trois grands acteurs. D'abord le patient qui va tenter un nouveau traitement ou une nouvelle modalité de traitement pour essayer de mieux traiter son cancer. C'est un médecin qui prend la casquette d'investigateur et qui va être responsable de tout le déroulement de l'essai mais qui va être aussi aux premières loges de la recherche et qui va être au courant en direct de l'efficacité des traitements avant tout le monde. Et puis c'est un promoteur qui va être responsable du déroulement de l'ensemble de la recherche qui pose une question est-ce que mon médicament est meilleur ? Est-ce que ma stratégie est meilleure ? Et qui aura à la fin de l'essai une réponse scientifique qui permettra de changer les pratiques. Il y a les promoteurs industriels, c'est l'industrie pharmaceutique et là le plus souvent c'est pour développer un nouveau médicament ou le développer autrement avec une autre forme d'administration. Et puis la deuxième famille d'essai thérapeutique c'est ce qu'on appelle les promoteurs académiques. Académiques en fait c'est moi et mes collègues réunis au sein en général de sociétés savantes ou d'établissements hospitaliers qui avons envie de redéfinir la stratégie thérapeutique pour un patient. Se dire j'utilise A puis B, est-ce que je ne devrais pas faire l'inverse ? Et bien comparant. Les essais thérapeutiques c'est souvent un peu plus d'aller-retour à l'hôpital pour le patient et un peu plus de visites avec le médecin. La recherche clinique c'est toujours une option, c'est jamais une obligation.